... Bon, on a dépassé largement ce qu'on appelle le quart d'heure académique, donc on va commencer. Bon, merci aux nouveaux venus, je vois qu'il y a tout de même un certain nombre de nouvelles têtes. Eh bien, donc, vous connaissez le sujet de la conférence d'aujourd'hui, les protocoles des sages de Sion, clé du mondialisme messianique. J'aurais pu aussi l'appeler le protocole des sages de Sion, vrai ou faux, parce que nous allons essayer de voir. Que sont donc ces fameux protocoles des sages de Sion, qui font entrer en transe non seulement ceux qui sont concernés par le texte, mais aussi ce qu'on appelle leurs compagnons de route, jusque dans nos milieux. Le document est-il véridique, ou bien un faux, comme il l'affirme ? Alors, avant d'analyser le contenu de cet ouvrage dérangeant, je vais vouloir voir ce qu'il y avait éventuellement comme nouvelles connaissances sur le sujet, sur les réseaux internet et notamment Wikipédia. Alors, l'article de Wikipédia qui y est consacré, en fait, n'importe à rien. Ceux qu'on tente, en toute simplicité, de nier l'exactitude du contenu des protocoles, stipulant, et je cite, les protocoles des sages de Sion sont un faux, qui se présente comme un plan de conquête du monde établi par les juifs et les francs-maçons. Ce texte, rédigé à Paris en 1901, par un informateur de l'Ocrana, alors l'Ocrana, pour ceux qui ne savent pas, c'était la police sarisse de l'époque, Mathieu Golowinski, donc c'est infiltré, disons, plagie le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Jolie, pamphlet satirique décrivant un plan fictif de conquête du monde par l'appelé en droit, pour décrire un programme élaboré par un conseil de sages juifs afin d'anéantir la chrétienté et dominer le monde. Fin de citation. Toujours selon Wikipédia, autre citation, le livre réunit des comptes rendus d'une vingtaine de prétendues réunions secrètes exposant un plan de domination du monde qui utiliserait violence, ruse, guerre, révolution et s'appuierait sur la modernisation industrielle et le capitalisme pour installer un pouvoir juif mondial. Adolf Hitler y fait référence dans Mein Kampf comme argument justifiant à ses yeux la théorie du complot juif et en fait, ensuite, l'une des pièces maîtresses de sa propagande du Troisième Reich. Ce livre joue également un rôle clé dans la théorie du Zog, c'est-à-dire Zionist Occupation Government, apparu dans les milieux suprémacistes blancs d'extrême droite aux États-Unis. Il est devenu aujourd'hui tout à la fois une figure emblématique de l'antisémitisme et de la falsification. Fin de citation. Faux, prétendues réunions secrètes, falsifications, tout est fait pour décourager les curieux qui auraient envie de creuser le sujet. circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça que ça veut dire. Alors, voyons la comparaison faite avec le texte du révolutionnaire Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, paru en 1864. En fait, c'est un classique dans les milieux négationnistes du complot, donc des protocoles, mais il n'a pas le même contenu et ne vise pas les mêmes cibles. Car il s'agit dans le texte de Joly de propositions pour renverser Napoléon III, alors que les protocoles traitent des moyens de conquête du monde par le monde juif. Or, qui était Maurice Joly ? Et c'est là que ça devient intéressant, entre autres. C'était un franc-maçon de haut grade, un ami d'Adolphe Isaac Crémieux. Quelle référence ! Fondateur, comme vous le savez, de l'Alliance Israélite Universelle, responsable du détestable décret qui porte son nom, au seul bénéfice des Juifs d'Algérie, au détriment des musulmans. Ainsi, ces deux textes ne peuvent pas avoir la même parenté. C'est donc une escroquerie intellectuelle que de prétendre que les protocoles sont une copie de ce dialogue aux enfers de Maurice Joly. Il faut remarquer aussi que les négations sur lesquelles s'appuie la thèse de Wikipédia viennent de milieux juifs. Entre autres, Benjamin Seijel, dans son livre, c'est en anglais, « A Lie and a Undeliable, the History of Protocols of the Elder of Zion » a été publié à l'Université de Nebraska. Et puis aussi le livre de Pierre-André Taguiev, qui est tellement influent dans nos milieux. Un grand spécialiste du non-complot. Ce même Taguiev, auquel la revue catholique, bien pensante, la NEF, donne régulièrement la parole pour, à nouveau, systématiquement, nier le complot. Il faut relever que, dans l'exposé de Wikipédia, il n'y a nulle place accordée à la théorie contraire, bien entendu. Que sont donc ces protocoles tellement décrits ? Alors, un petit peu d'histoire. À la fin de l'année 1919, paraissait presque simultanément à Charlottenburg, près de Berlin, et à Londres, deux petites brochures intitulées l'une « Die Geheimnisse der Wissenvention, l'autre de Jewish Peril » sous-titrée « Protocols of the Learned Elders of Zion » Elle reproduisait, comme l'expliquaient les éditeurs, le texte des procès-verbaux de réunion secret du Congrès sionniste qui s'était tenu à Bâle en 1897 sous la présidence de Théodore Herzl, qui fut le père d'Israël, comme vous le savez. C'était en fait le texte, dans leur langue respective, d'un texte russe découvert à la bibliothèque du British Museum à Londres, entrée dans cette célèbre bibliothèque le 10 août 1906 sous le numéro 3926-D-17. La fiche d'entrée était intéressante par son titre, au titre évocateur. Je cite « L'antéchrist comme possibilité immédiate de gouvernement. » Je crois que ça serve bien le problème. C'était la deuxième édition, corrigée et augmentée par le professeur Sergei Nilius à Tsarkoye-Selo en 1905. Comme vous pouvez le supposer, immédiatement, le monde juif allait s'insurger contre ce faux, disait-il, ça allait être le début de la controverse sur leur authenticité. Nilius se défendit en révélant que c'était Alexis Nikolaïevits Suchotin, maréchal de noblesse, c'est un titre russe, plus tard vice-gouverneur de la province de Stravopol, qui lui avait transmis. Ce texte était aussi connu de Georges Butny, historien russe reconnu à l'époque. Il existe deux versions quant à la divulgation du texte. Premièrement, que la copie des procès-verbaux de la Réunion de Bâle aurait été volée au domicile de Theodor Herzl à Vienne. Deuxième hypothèse, selon l'éditeur de l'édition allemande, le document aurait été remis au gouvernement tsariste par un indicateur juif chargé de porter appel-congrès à la loge juive de Francfort, à l'aube qui se lève, les documents en question. Peu importe, je dirais, c'est un détail. Le succès des protocoles allait s'étendre de Grande-Bretagne jusqu'aux États-Unis, où les représentants de la White Anglo-Saxon Protestants, ce qu'on appelle les WASP, commençaient à s'inquiéter de la montée en puissance économique et politique du monde juif. Et c'est ainsi que le constructeur automobile Henry Ford premier allait les diffuser dans son journal de Dearborn Independent sous le nom de de International Jew, le juif international. Pour Henry Ford, les protocoles des sages de Sion apparaissaient comme un ouvrage, je cite, « trop terriblement vrai pour être une fiction, trop profond dans sa connaissance des rouages secrets de la vie pour être un faux. » Son analyse est intéressante parce qu'elle pose parfaitement le problème. d'où son observation. D'où vient ce caractère étrangement prophétique ? D'où vient que cette prophétie a été en partie réalisée et que sur d'autres points elle est très avancée dans la voie de sa réalisation ? Pour notre part, disait-il, nous sommes convaincus que ce recueil écrit par des juifs pour des juifs est authentique et que si besoin s'en faisait sentir, les deux citations que nous livrons ci-dessous ne pourraient que renforcer notre opinion. La première citation donnée par Ritford est un texte de Bernard Lazare dans son livre « L'antisémitisme » page 307. Voilà ce qu'il disait « Sans la loi, sans Israël pour la pratiquer, le monde ne serait pas. Dieu le ferait rentrer dans le néant. Le monde ne connaîtra le bonheur que lorsqu'il sera soumis à l'empire universel de cette loi. Est-ce que vous mesurez bien ce que cela veut dire ? » L'intérêt de cette citation de Bernard Lazare est qu'elle démontre une vision purement terrestre du bonheur et bien entendu son messianisme une fois de plus. La deuxième citation donnée par Henry Ford est encore plus explicite. Elle est parue dans le « Jewish World » du 9 février 1883. Je cite « Le grand idéal des Juifs n'est pas que les Juifs se rassemblent un jour dans un quelconque coin de la terre pour des buts séparatistes, mais que le monde entier soit imbu de l'enseignement juif et que dans une fraternité universelle des nations, un plus grand judaïsme en fait, toutes les races et religions séparées disparaissent. On retrouve là à nouveau le messianisme juif qui s'instaure comme prêtre de l'humanité. Quant à la notion de dépassement des religions, en les faisant rentrer dans une religiosité vague, à la lumière du judaïsme, c'est exactement le but du noachisme que mon père avait relevé il y a plus de 40 ans maintenant dans son livre Le secret des francs maçons et qui a été réutilisé dernièrement par Pierre Hillard et André Gandillon sans citer leurs ressources glissons. En fait, ce noachisme, c'est quoi ? C'est la racine de l'œcuménisme. C'est la racine de l'œcuménisme. dont on a vu l'aboutissement avec Vatican II et le décret Nostra Etaté. Donc, vous voyez comment tous ces morceaux du puzzle s'emboîtent les uns dans les autres et montrent la ligne directrice de ce complot. Quant à la fraternité universelle des nations, c'est exactement le genre de sauce que servent les loges maçonniques. Fraternité. On comprend donc qu'Henri Ford est donné en exemple ces deux citations juives car elles mettent en déroute les dénités négationnistes des protocoles. Ce sont assez évidents. Interrogé par le New York World le 17 février 1921, Ford avait déclaré « Le seul avis qu'il me plaise de donner sur les protocoles est qu'il s'applique admirablement à tout ce qui se passe. Il date de 16 ans et n'ont cessé de s'appliquer jusqu'à ce jour à la situation mondiale. » Que ne dirait-il pas aujourd'hui ? Dès 1920, Henry Ford avait entrepris la publication de son journal « Dearborn Independent » dans une série d'articles consacrés aux Juifs et à leur politique dont un certain nombre d'entre eux fut repris dans son livre de « International Jew ». Hélas, Henry Ford allait payer cher sa croisade anti-juive, l'une des dernières du monde WASP face à la montée en puissance du monde juif aux États-Unis. une série de grèves et des sabotages dans ses entreprises à la fois industrielles et ses journaux allait l'amener à arrêter sa croisade et à s'excuser auprès de Louis Marshall observez bien Louis Marshall ça n'a pas l'air d'être un nom juif comme quoi il ne faut pas se fier aux noms apparents qui sont changés qui était le président de l'American Jewish Committee qui déjà en 1920 avait menacé de faillite le grand éditeur de New York Putman pour l'empêcher de publier les protocoles. La longue excuse de la lettre d'Henri Ford du 30 juin 1927 à Louis Marshall est pathétique. Je vous donne simplement un aperçu il se défendait en plaidant qu'il n'avait pas pris garde à ce qui était écrit dans son journal en ayant confié la responsabilité à des collaborateurs en qui il pensait pouvoir avoir confiance. Et il terminait sa lettre par ses plus plates excuses Vous connaissez la formule anglo-saxonne Business is business Ford était trop fragile trop exposé par son industrie pour pouvoir résister et c'est là tout le problème d'avoir des intérêts financiers et matériels à sauvegarder quand on entreprend de pareilles croissantes. Alors petite parenthèse vous avez entendu parler dernièrement d'un certain Donald Trump La première réflexion que je me suis faite en entendant parler cet individu c'est tiens c'est curieux il sort des choses pas très politiquement correctes il a tout de même une surface économique qui le rend fragile comment se fait-il qu'il n'ait pas de problème dans ces affaires point d'interrogation et bien la réponse allait venir très vite puisqu'on allait vite apprendre que c'était un sioniste fanatique qui allait même jusqu'à regretter que Barack Obama n'avait pas suffisamment défendu l'Israël alors je vous laisse apprécier cela et je plains les palestiniens à l'avance parce que que ce soit lui ou Hillary Clinton dont vous connaissez les origines ou Billy Sanders vous voyez la différence comme chez nous ce ne sont que des étiquettes d'une même réalité je ferme la parenthèse et je vais en venir à l'analyse d'un certain nombre de recommandations de ces protocoles donc je vais en faire certaines citations accompagnées de quelques commentaires première séance donc ce sont des espèces d'entêtes de chapitres si vous voulez je cite plan de gouvernement basé sur la violence le libéralisme tue la vraie liberté et plus loin ce commentaire la fin justifie les moyens tournons donc notre attention non pas vers ce qui est bon et moral mais vers ce qui est utile et nécessaire sous-entendu pour eux bien entendu notre pouvoir de l'or l'anarchie nous livre les peuples ne trouvez pas une certaine résonance avec ce que nous vivons et donc on trouve là l'origine de la devise maçonnique ordo ab chaos pas de moralité contre l'ennemi ce qui veut dire que tous les coups sont permis semons l'anarchie dans les masses alors encore même observation la devise maçonnique ordo ab chaos l'invincibilité de la judéo-maçonnerie avec ce commentaire notre pouvoir est invincible parce qu'il est invisible et il le restera jusqu'à ce qu'il ait acquis un degré de puissance qu'aucune force aucune ruse ne saurait miner si vous juxtaposez ce texte avec la fameuse déclaration d'un certain Nicolas Sarkozy dans son discours du 16 janvier 2009 qui disait nous virons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne je dis bien personne ne pourra s'y opposer vous avez vous avez un copier-coller à je dirais ça fait combien ça ça fait quasiment un siècle de distance vous voyez la filiation ininterrompue autre alinéa la foule est aveugle et veule par cette frère formule il démonte le mépris de ses initiés envers le peuple qu'il contrôle à travers les médias dont ils ont pris la possession alcoolisme humanisme humanisme débauche ce paragraphe est suivi de ce commentaire dont on mesure l'actualité je cite les peuples goïms sont abrutis par l'alcool leur jeunesse est détraquée par la débauche précoce où l'ont entraîné nos agents précepteurs domestiques employés dans les milieux fortunés comme aussi nos femmes en matière de luxe et de corruption là encore vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine similitude avec tous les spectacles qu'on nous livre copier coller encore une et je voudrais petit à partir vous rappeler que notre nouvelle ministre de la culture Audrey Azoulay a décidé dernièrement d'autoriser pour les moins de 18 ans le zillonnage d'un certain nombre de films pornos au nom bien entendu de la culture de l'art parce qu'on ne peut pas arrêter l'art autre recommandation principe judéo-maçonnique qui stipule notre devise est force et hypocrisie seule la force est victorieuse en politique surtout si elle est dissimulée la violence doit être le principe la ruse et l'hypocrisie la règle c'est pourquoi nous ne devons pas craindre d'employer la corruption la tromperie et la trahison quand elles peuvent nous servir à atteindre nos buts en politique il faut savoir s'emparer sans hésitation de la propriété d'autrui afin d'obtenir la soumission et le pouvoir autre alinéa liberté égalité fraternité formule accompagnée de ce comment de ces commentaires les grimes soi-disant intelligents et sages ne surent pas discerner combien étaient abstraits ces mots ils ne se sont pas aperçus que notre politique les a lancés hors de leur vie coutumière dans la voie qui aboutit à notre gouvernement autre petite parenthèse j'ai déjà évoqué ici à plusieurs reprises la fabulation d'un certain Bernard Anthony qui plaidait dans son livre vérité sur la maçonnerie plutôt contre vérité sur la maçonnerie que la devise liberté égalité est une devise catholique le problème c'est que les saints et les autres ne donnent pas le même sens au mot autre commentaire réjouissance nous avons miné la monarchie les goïms ont perdu le sens de la transmission héréditaire du pouvoir et cette perte contribua au succès de notre cause ce fut donc l'utilité pour eux avec cette démocratie inorganique qui s'est installée à partir de 1789 qui peut tellement un certain Henri de Lesquins n'est-ce pas c'est ça qui leur a ouvert le pouvoir c'est pour ça que cette révolution a eu lieu suppression des privilèges de la noblesse goë notre appel à la liberté liberté égalité amena dans nos rangs grâce à nos agents aveugles des légions entières qui portèrent nos bannières avec enthousiasme ces paroles furent des verres rongeurs qui dévorèrent la prospérité des goïms détruisant la paix le calme la solidarité sapant tous les fondements de leurs états et là encore on ne peut que constater l'adéquation entre ce qui était annoncé dans les protocoles et ce que nous vivons depuis l'apparition de ces protocoles autre alinéa calcul des faiblesses et des passions notre triomphe nous fut facilité par le fait que dans nos rapports avec les hommes qui nous étaient indispensables nous avons toujours appuyé sur les cordes les plus sensibles de la nature humaine le calcul la rapacité les besoins matériels livrant la volonté des hommes à la disposition de celui qui achète leur activité n'est-ce pas là encore l'annonce de la conquête des médias et des hommes et femmes politiques qui nous gouvernent par leur argent deuxième séance alors de cette deuxième séance il faut retenir l'un des passages les plus significatifs je cite vous allez voir d'ailleurs il y a toujours il y a des redites il y a beaucoup de redites d'ailleurs c'est pour ça que je ne vais pas tous vous citer du contenu des protocoles mais ils reviennent souvent sur la même chose ce qui montre bien quelle est leur obsession de leur démarche je cite le succès juif par le mensonge et le vote du peuple nous dirons au peuple tout allait très mal pour vous vous êtes exténués de souffrance nous allons supprimer la cause de vos tourments à savoir les nationalités les frontières et les diverses monnaies ah mais c'est extraordinaire comme ça correspond à ce que nous vivons encore une fois ne trouvez pas que ce texte est parfaitement prémonitoire il démontre il démontre l'affiliation de toutes les étapes qui devaient conduire à la gouvernance mondiale à cette dictature mondialiste messianique par la destruction des nations et l'imposition de l'euro comme monnaie mais qui n'est qu'une étape qui pourrait très bien disparaître prochainement si le traité transatlantique est adopté parce qu'à ce moment là sous prétexte de faciliter les échanges on nous dira mais faisons une monnaie mondiale ça facilitera les choses alors faisons un petit peu de rétrospection quelles furent les prémices de tout cela tout d'abord évidemment on peut remonter encore plus loin mais enfin prenons tout de même l'époque relativement moderne la révolution de 1789 par la destruction du pouvoir royal de droit divin et son remplacement par le faux pouvoir populaire par son bulletin de vote contrôlé par les médias qui tient la presse comme vous le savez tient le vote du citoyen les révolutions suivantes 1830 1848 l'instauration de la troisième république judéo-maçonnique et laïque et avec les persécutions des institutions religieuses d'enseignement pour évidemment pouvoir remplacer par l'école républicaine puis la première guerre mondiale pour saigner les pays européens encore à majorité chrétienne la révolution marxiste de 1717 et l'établissement de la dictature judéo-bolchevique la deuxième guerre mondiale faite comme la précédente pour compléter la destruction des nations européennes les guerres de la décolonisation suivies grâce à la trahison d'un certain De Gaulle par le début de l'immigration invasion la création de la communauté européenne le référendum de Maastricht qui promettait le plein emploi on a vu ce que ça a donné et maintenant on vous dit faisons la gouvernance mondiale et vous allez voir on va régler tous les problèmes mais les problèmes qu'est-ce qui les a créés ce sont eux ils vous le disent ils vous le disent je vous l'ai cité donc vous voyez cette capacité de mensonge au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur plan la troisième séance paragraphe le despotisme de la judéo-maçonnerie ce paragraphe stipule clairement la dictature judéo-maçonnique couverte du drapeau de la démocratie citation c'est nous qui sommes les législateurs c'est nous qui sommes les juges je l'ai appris mais dépend nous infligeons les peines dans les tribunaux des goïnes je répète ce que je viens de dire chevauchons à la tête de toutes nos armées de libéraux les serviteurs de la judéo-maçonnerie les divisions des partis nous les ont livrés parce que pour mener une lutte de partis il faut de l'argent et c'est nous qui avons l'argent en fait c'est là tout le problème de la plutocratie qui est exposé le gouvernement par l'argent autre linéa l'organisme libéral nous avons substitué un désordre libéral stupide et arbitraire nous avons aussi influencé la juridiction les lois électorales la presse la liberté individuelle et ce qui est plus important l'instruction et l'éducation ces pierres angulaires de la vie sociale alors vous comprenez que ce genre de texte évoque immédiatement la déclaration d'un certain Vincent Payon dont j'ai déjà parlé à quelques reprises qui dans c'était dans ma conférence la troisième révolution dite française vous pouvez toujours vous reporter sur Youtube et dans laquelle je dénonçais cette nouvelle phase de la révolution en marche vers la république universelle maçonnique alors que disait Vincent Payon alors ministre de l'éducation et de l'île nationale avant à Jacques Belkacem il expliquait sans deux tours dans son livre la révolution française c'est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps c'est un commencement absolu c'est la présence et l'incarnation d'un sens d'une régénération et d'une expiation du peuple français d'une expiation du peuple français mesurer et peser bien ce que cela veut dire il poursuivait 1789 années sans pareille et celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau la révolution est un événement méta-historique c'est à dire un événement religieux la révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution et donc l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen c'est bien une nouvelle naissance une transubstantiation qui opère dans l'école et par l'école cette nouvelle église avec son nouveau clergé sa nouvelle liturgie ces nouvelles tables de loi table de loi quelle table de loi c'est vraiment c'est vraiment la proclamation de la loi juive sur l'enseignement de nos enfants je vais revenir à une chose que j'ai souvent répétée mais cela coule de source on ne peut comprendre le raisonnement d'un Vincent Péon comme les autres si l'on ne remonte pas à l'événement majeur de l'histoire de l'humanité et celle des juifs que fut la venue du Christ et son message cessant ipso facto par leur propre volonté d'être le peuple élu parce qu'ils refusaient ce Christ qu'il ne leur apportait pas le pouvoir sur le monde qu'ils en escomptaient ils se sont instaurés eux-mêmes le Messie leur propre Messie et le Messie de l'humanité quatrième séance fermentation lutte inimitié dans le monde entier mais ce n'est pas le travail d'atomisation des différents pays dans le monde Moyen-Orient en tout cas avec ce commentaire dont elle est gentille par des guerres particulières et par la guerre mondiale nous sommes prêts à répondre du tac au tac à toute opposition qui surgirait contre nous dans un pays en faisant éclater une guerre entre lui et ses voisins et si plusieurs pays projetaient de s'allier contre nous nous déchaînerions une guerre mondiale c'était déjà ce que promettait un certain Ariel Sharon dans les années 80 lorsqu'il se disait prêt à déclencher une guerre mondiale si l'existence d'Israël était en jeu et justement c'est là que la situation devient actuellement dangereuse c'est que du fait du réveil de la Russie avec Vladimir Poutine qui en ce moment est en train de miner les assises du mondialisme judéo-américain au travers des alliances économiques avec les BRICS des alliances militaires avec la Chine avec l'Iran avec l'Inde etc le jour où les américains se rendront compte et s'en rendent compte qu'ils sont en train de perdre au pied ça pourrait bien être la cause de la troisième guerre mondiale voilà vous voyez comment chapitre par chapitre de ces protocoles on vit étape par étape l'annonce de ce que nous vivons aujourd'hui cinquième séance les guerres économiques nous assurent le pouvoir cette situation livrera nos adversaires à la merci de notre agence internationale aux millions d'yeux que nulle frontière n'arrête et nos droits internationaux balayeront tous les droits des nations et gouverneront celle-ci de nos jours aucun ministre ne peut plus se maintenir au pouvoir sans que nous le soutenions par nos appuis ou par un semblant d'approbation populaire que nous préparons en coulisses mais c'est magnifique tout est dit qu'est-ce que vous voulez de plus sixième séance liberté et foi en Dieu il faut admettre que la liberté pourrait être inoffensive et durable si elle reposait sur des principes de croyance en Dieu de fraternité humaine exempte de l'idée d'égalité qui va à l'encontre des lois de la nature c'est pour cela que nous devons saper la foi arracher de l'esprit d'égoïme toutes les idées de Dieu et de l'âme et la remplacer par des convoitises et des intérêts matériels qu'est-ce que vous voulez de plus je vais arrêter là les numérations parce qu'ayant vu l'ensemble des propositions on revient constamment présenter de façon quelque peu différente sur les mêmes sujets de base arrivés à ce point je pense que nous avons assez vu de ce complot complot ce mot qui fait tellement peur à certains mais je crois qu'il y a encore un certain nombre d'à côté de l'affaire des protocoles à examiner et notamment les procès les procès intentés par les instances juives contre les protocoles 12 ans allaient passer avant qu'elles laissaient par une décision de justice de faire enteriner la fausseté du document le 26 juin 1933 la ligue israélite suisse en liaison avec la communauté juive de Berne portait plain devant le tribunal cantonal de Berne demandant que la brochure des éditions Hammer les protocoles sionistes un autre nom donné par les suisses au protocole diffusé en Suisse soit interdite et classée dans la rubrique des ouvrages subversifs classée dans la rubrique des ouvrages subversifs ça ne voulait pas dire que c'était un faux à la première audience du procès le 16 novembre 1933 présidé par le président du tribunal Walter Mayer fut ordonné et confié aux experts Baumgarten de Bâle à la demande des plaignants juifs du pasteur Munch Mayer d'Holdenburg à la demande des accusés quant à l'écrivain philosophique Lossley de Berne il fut nommé expert principal finalement le pasteur Munch Mayer d'Holdenburg censé défendre les accusés allait se retirer les laissant sans défense après avoir entendu les témoins de la partie adverse et leurs nombreuses inexactitudes le juge décidait quand même de libérer les accusés et à leur requête un nouvel expert était nommé le lieutenant-colonel Ulrich Fleischhauser directeur du Weltdienst service mondial c'est une espèce de service de renseignement en Suisse de même qu'une quarantaine de témoins étaient cités par les accusés le 15 janvier 1935 le lieutenant-colonel Ulrich Fleischhauser présentait son rapport d'expertise et son rapport a apporté la preuve que les instances juives et leurs témoins n'avaient pas apporté une seule preuve valable de faux que seraient les protocoles et que toutes les circonstances plaidaient en faveur de l'authenticité du document ce fut jugement du 14 mai 1935 le juge Meyer condamnait les accusés Snell et Fischer à des amendes de 20 et 50 francs Suisse bien entendu et au paiement des frais s'élevant 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 à 32 270 francs Suisses et les trois autres accusés étaient acquits dans dépit des preuves d'authenticité apportées le juge Meyer osait déclarer dans ses attendus je cite les protocoles sont une falsification un plagiat tombant sous le coup de l'article 14 de la loi ainsi le monde juif pouvait triompher un tribunal suisse avait officiellement stigmatisé le faux que constitueraient les protocoles mais le 27 octobre 1937 Snell et Fischer faisaient appel devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Berne ce fut le deuxième procès des protocoles la défense demanda la cassation du jugement le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance et l'acquittement pur et simple des accusés il est évident que le pourroi en cassation a été légalement recevable car le juge Meyer n'avait pas fait rédiger le procès verbal de la déposition par des témoins par des témoins par des sténographes assermentés mais par des sténographes privés fournis par les plaignants juifs ce qui violaient évidemment les règlements de la procédure le juge avait en outre omis d'exiger la signature des témoins produits par les instances juives au point que l'on peut se demander si ces témoignages existaient de même il était démontré je cite qu'aucune des pièces que l'expert Lusley s'était procuré auprès du gouvernement soviétique n'avait été légalisée et certifiée conforme à l'original pas plus que les traductions faites par l'avoué Lipschitz de Berne qui présentait des contresens et des omissions fin de citation même le procureur fut obligé d'admettre ses fautes de procédure le tribunal rejeta malgré cela le pouvoir en cassation osant affirmer qu'il n'y avait pas eu de vice de procédure de sorte que la révision de ce procès coûteux était superflu c'est ce qu'on appelle la justice n'est-ce pas nous en avons quelques exemples de nos jours néanmoins néanmoins le jugement rendu le 1er novembre 1937 a quitté les deux accusés mais l'accusé Fischer était condamné à une amende pour un article dans son journal intitulé vous êtes bien assis jeune fils suisse méfiez-vous des satires juifs ainsi en dépit des contradictions du tribunal et de la complicité avérée du tribunal les instances juifs qui avaient voulu prouver la non-authenticité des protocoles à l'aide de faux témoignages de l'élimination de témoins à décharge et de la rédaction par des sténographes privés acquis à leur cause etc. etc. avaient échoué dans leur entreprise le faux qui d'après eux constituerait les protocoles n'avait finalement pas été admis par la justice suisse ainsi le procès de Berne fut pour le monde juif un cuisant échec contré uniquement jusqu'à aujourd'hui par leur seule négation nier c'est facile prouver c'est une autre et bien entendu aider par leurs compagnons de route que je ne cesse de dénoncer y compris et peut-être même surtout dans nos milieux pourtant pourtant il se trouve des juifs honnêtes et oui ça arrive pour en reconnaître l'authenticité des protocoles tel l'écrivain juif autrichien Arthur Trebitch dans son ouvrage L'esprit allemand ou le judaïsme publié à Vienne en 1921 il écrit ceci on ne peut avoir le moindre doute sur l'authenticité du livre Les Sages de Sion il s'agit bien là de déclarations authentiques portant l'empreinte de l'esprit des juifs qui aspire à l'hégémonie mondiale si authentique et vraie que jamais aucun cerveau a rien même si la haine antisémite le poussait à la falsification à la calomnie ne serait capable de concevoir en aucune façon ses méthodes de lutte ses plans ses ruses ses dupes du prix il faut honorer la mémoire de cet homme c'est curieux la notice de Wikipédia ne fait pas allusion à cela comme c'est curieux alors pour revenir à la question que je posais au début de cette étude les protocoles sont-ils véridiques ou bien faux copiés du livre de Maurice Jolie alors je vais tout de même revenir là-dessus parce que c'est un des arguments majeurs de la thèse du faux des protocoles s'il y a des similitudes d'études entre ces deux textes la différence l'énorme différence des textes est que Maurice Jolie était franc-maçon ami d'Adolphe Isaac Crémieux fondateur de l'Alliance Israélique Universelle et responsable du décret Crémieux qui porte son nom donc il était un agent du complot judéo-maçonnique je parle de Jolie et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les protocoles pour annoncer tout cela mais on a des kyriacs de textes révolutionnaires juifs qui l'annoncent de la même de façon quasiment semblable prenons par exemple un des écrits d'Adam Weishaupt fondateur des Illuminés de Bavière qui stipulait entre eux je l'ai aussi déjà cité mais il y a des citations qu'il faut constamment remettre sur le tapis parce que ce sont des phares qui éclairent la situation voilà ce qu'il disait il faut établir un régime dominateur universel une forme de gouvernement qui s'étend sur tout le monde c'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion vous voyez la correspondance avec un des passages que j'ai cité des protocoles tout à l'heure autour des puissances de la terre il faut rassembler une légion d'hommes infatigables et dirigeant partout par leurs travaux suivant le plan de l'ordre et puis cet autre texte de la lettre du rabbin Baruch Lévy à Karl Marx que j'ai déjà cité aussi et qu'il est bon de mettre aujourd'hui en exergue puisque ça correspond tellement au sujet voilà ce qu'il disait le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines par l'élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale c'est dans ces nouvelles organisations de l'humanité que les fils d'Israël présentement dispersés dans le monde entier pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux la propriété privée pourra alors être soumise au gouvernement de races juives qui administreront partout les biens des états ainsi sera accomplie la promesse du Talmud selon laquelle les juifs lorsque les temps seront venus posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre qu'est-ce que vous voulez de plus c'était publié dans la revue de Paris page 574 1er juin 1928 c'est une véritable paranoïa à laquelle nous nous assistons et dont nous sommes victimes ainsi non seulement l'affaire des protocoles semble entendu mais j'irais même à dire et même si c'était un faux et alors qu'est-ce que cela prouverait ça prouverait simplement qu'un agent de l'Ocrana ou pas de l'Ocrana je m'en fiche avait suffisamment la connaissance de ces milieux révolutionnaires juifs russes pour pouvoir écrire étape par étape le complot parce que et Henry Ford l'avait très bien compris ce qui est frappant au travers des textes du protocole c'est la correspondance entre ce qui était annoncé et ce qui s'est passé d'époque en époque depuis lors ça qui compte et je voudrais citer à nouveau dans une de mes dernières conférences ce texte de Marcus Eli Ravage c'était dans Century Magazine de janvier-février 1928 où il s'adressait aux non-juifs vous faites beaucoup de bruit autour de l'influence indue des juifs dans vos théâtres et le cinéma très bien votre plainte est fondée mais qu'est-ce que cela à côté de notre influence pénétrante dans vos églises dans vos écoles dans vos lois et vos pensées de tous les jours vous n'avez pas encore apprécié la profondeur réelle de notre culpabilité nous sommes des intrus nous sommes des subversifs nous avons pris votre monde naturel vos idéaux votre destinée et nous les avons brouillés qu'est-ce que vous voulez de plus ? ce ne sont pas des gens d'extrême droite qui sortons qui sortons ces textes c'est un monsieur qui s'appelle Marcus Elie Ravage dans Century Magazine de janvier-février 1928 et si on regarde l'actualité la toute récente actualité par exemple avec le concert programmé en clôture des commémorations de Verdun mais il y a une chose à laquelle vous n'avez pas réfléchi vous allez voir c'est encore plus drôle plus drôle vous ne pouvez le penser donc ils avaient programmé ce concert rap pour salir la mémoire de nos poilus c'était aussi une façon d'insulter la mémoire du maréchal Pétain le grand vainqueur de Verdun il est très intéressant de voir la réaction d'ailleurs des Jack Lang s'insurgeant contre l'influence frontiste dans cette affaire là ah ils aimeraient bien interdire le Front National ou encore cette charmante Audrey Azoulay dont je parlais tout à l'heure s'insurgeant contre le retour de l'ordre moral et monsieur Hollande sur le thème scroniunieux ce concert aura lieu et je suis prêt à fournir les forces de police qu'il faudra pour cela ah ben on a des muscles on en a pas petit problème petit détail c'est que parmi les chansons de l'individu en question Mohamed non mais je sais plus Black Metal Black M quoi il y a des chansons antisémites c'est ce que j'appelle les contradictions internes des valeurs de la république vous ne trouvez pas ça drôle quand même vous avez même essayé de rire pas trop pas trop parce que le rire démobilise alors ce n'est pas joué on verra bien le 29 ce qui va se passer il sera intéressant de voir si M. Hollande avec Valls et M. Cazeneuve ce beau M. Cazeneuve dans ses costumes bien taillés ses belles chemises et ses belles cravates qui ne donnent pas d'ordre aux forces de police pour encercler les casseurs et les mettre à l'ombre s'ils vont envoyer des forces de police triées sur le volet pour casser la figure de ceux qui s'opposeraient aux conseils comme à l'occasion des manifs pour tous de poids de mesure au nom de l'ordre républicain on va voir donc vous voyez quand on aligne tous ces textes et il y en a bien d'autres et il y en a bien d'autres ils se complètent tous ils montrent bien que c'est bien là un dessin un plan voulu mûrement réfléchi et étape par étape imposé et cela révèle quoi ? d'une part le plan de conquête messianique mais surtout cette haine que nous ne pouvons pas comprendre du monde juif envers tout ce qui n'est pas juif il y a quelque chose de démoniaque là-dedans alors à nouveau cette constatation vraie ou faux géniale d'un agent de l'Ocrana peu importe ce qui compte c'est que tout ce que l'humanité a souffert et souffre aujourd'hui porte la marque du complot juif merci de votre attention avez-vous des questions ? vous en avez parlé j'avais lu que c'était plutôt Adam Ressau qui avait qui était à la base justement des protocoles comme vous avez parlé qui avaient des signes alors ce n'est pas excluible parce qu'effectivement historiquement parlant les textes d'Adobin Seub sont antérieurs mais de toute façon justement on sent très bien que l'inspiration juive vient de leur obsession messianique donc tous ceux qui vont dans ce sens là bon ils vont se copier les uns les autres ce n'est pas parce que Weisshaupt serait à l'origine des protocoles que ça change que ça soit ça ne fait que confirmer c'est pour ça que j'ai voulu rappeler le texte de Weisshaupt ça complète oui quand vous avez dit que il suffit de lire l'Ancien Testament mais quand est-ce qu'on se décidera à considérer que l'Ancien Testament est un ramassis d'ânerie de fédition de couillonnage ce n'est pas un ramassis d'ânerie non malheureusement c'est un ramassis de crimes c'est un livre satanique c'est un ramassis de crimes je me rappelle encore lors des cours de religion que j'avais chez les bons pères jésuites puisque je suis un ancien des jésuites ça ne se dirait pas les titres de la Bible mais m'en repilait c'est une collection de crimes commis par les juifs d'ailleurs je vous annonce que je vais me décider j'ai suffisamment de documents là-dessus à faire une étude peut-être une conférence aussi sur les Khazars parce que j'en ai marre d'entendre dire qu'il n'y a plus de juifs qu'il n'y a que des Khazars et vous comprendrez pourquoi je dis ça c'est une question de substitution de population c'est tout le dieu de l'ancien testament n'a rien à voir avec le dieu du nouveau bien entendu mais évidemment mais évidemment mais évidemment évidemment c'est à dire je ne veux pas parler des prophètes de l'ancien testament mais dans l'appréciation au moment de la crucifixion du Christ je dis dans l'appréciation des juifs au moment de la crucifixion du Christ ils tournent le dos à leur propre histoire de leur prophète de leur prophète peu importe peu importe ce qui est intéressant c'est de voir alors ceux qui nous disent ceux qui nous disent ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de rupture l'ancien testament ce sont des aveugles ou des menteurs dont Bernard Anthony pour ne pas l'oublier celui-là bien sûr que ce n'est pas historique bon je regrette beaucoup s'il y a un nouveau testament vous lisez les textes dans différents différents textes religieux on vous dit bien que le nouveau testament remplace l'ancien testament point s'il y a eu un nouveau testament c'est que l'ancien n'est plus valable je regrette beaucoup et quand au moment de la consécration on vous dit cette mémoire ceci est en mémoire de moi etc et je ne rappelle plus la formule exact donc voilà ça veut bien dire qu'à partir du nouveau testament c'est une nouvelle histoire qui commence bon autre question autre question quoi par rapport au protocole on a à peu près la même construction que par rapport à la Shoah c'est toujours la négation ou ça n'existe pas j'ai vu de voir que c'est un peu bien évidemment on ne peut pas vraiment aborder le sujet c'est le mensonge permanent c'est le mensonge permanent c'est le mensonge permanent c'est exactement ça ils commencent à prendre leur distance j'ai rencontré des prêtres ils me diront oui l'ancien testament l'exode on ne sait pas si ça existe ils sont très gênés dans l'église actuelle moi je vais voir les curés dans les paroies vous avez raison ils sont très gênés avec ce bouquin vous avez tout à fait raison et on ne pense pas qu'ils pourraient s'en débarrasser et puis une évolution que je constate aussi de par les contacts les mails les courriers que je reçois etc c'est le nombre de gens de gauche qui prennent contact avec nous et j'en ai un exemple dans la salle une jeune femme qui a pris contact derrière moi en disant ben vous savez la mère était socialiste mon père communiste puis je vous ai découvert sur internet etc etc et c'est je vous dis c'est il y a beaucoup de gens de gauche qui suivent cette évolution parce que ils croyaient à cette gauche idéalisée la justice sociale etc et ils se rendent compte que cette gauche travaille pour les banques ah et un petit problème là petit problème et ça ça les fait réfléchir et je vous dirai très froidement que je pense que si on y arrive un jour ce sera avec l'aide de toute une partie d'une gauche honnête qui aura compris qui aura viré sa cutie parce que je ne compte pas du tout c'est terminé sur la droite bien pensante croyante alors qu'on fesse etc et dans les pantoufles ils ne nous servent à rien le révisionisme vient de la gauche alors le révisionisme vient de la gauche c'est bien de le de le rappeler ça a commencé avec Racigné ça a continué avec Garodi ça a continué avec tous les autres par la suite et bien entendu Faurisson et Pierre Guillaume et Pierre Guillaume c'est évident Pierre Guillaume c'est évident or je regrette beaucoup c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans mon livre Nationalisme français vous connaissez ma formule que je répète très souvent sans justice sociale pas de cohésion nationale sans cohésion nationale pas de pas de nation forte et justement ils le disent d'ailleurs dans les protocoles on veut on veut vous séparer on veut vous vous lancez les uns contre les autres c'est exactement ça et c'est pour ça que quand j'entends alors vous avez entendu les dernières déclarations d'un certain Lesquin c'est hallucinant type qui vient vous dire pour sauver la France il faut détruire la tour Eiffel rattacher la Belgique à la France vous savez ce que je réponds aux Belges qui me disent c'est extraordinaire je dis vous savez nous on n'en veut pas parce que des socialistes et des francs-maçons on en a déjà suivi suffisamment chez nous mais je ne plaisante pas la Belgique comme la Suisse d'ailleurs sont deux grands centres de la maçonnerie internationale même la Suisse notamment Lausanne Lausanne Lourdes et voilà on ne peut rien faire avec ces gens-là enfin Henri Olesquart actuellement a pris une bonne position les risques de se retrouver oui je vous ai envoyé un petit commentaire acidulé en disant mon cher vous avez vu vous avez vu l'apparence vous n'avez pas vu l'aspect tordu de la chose je ne trouve pas normal quoi qu'on puisse penser des mensonges des uns et des autres Martin Gray et compagnie d'insulter l'ennemi il ne faut jamais insulter l'ennemi il faut le coincer par ses propres textes qui annoncent comment il veut nous détruire donc ça fait rigoler mais mon cher ça fait rigoler de façon primaire ce qu'il a dit il faut aller au-delà de ça et vous savez très bien quelle est ma défense tactique sur le problème de la Shoah on ne prend pas position parlant de moi je dis je suis inscientifique et une chose qui me dérange il n'y a jamais eu de reconstitution du crime imputé le jour où vous aurez fait la reconstitution avec les trois éléments connus de l'affaire les caractéristiques du gaz les bâtiments qu'on nous a désignés comme chambre à gaz homicide et la procédure telle que décrite au procédure à baire je regrette beaucoup je ne croirai pas prouvé ensuite on verra alors révisionniste d'accord ou pas d'accord j'attends l'épreuve et pour les autres la même chose oh là là ça a l'air de vous laisser sans souffle quel silence vous avez noté vous avez noté qu'il y en a un autre qui est impliqué dans la commémoration de Verdun elle est nommée Zimeth ah tiens quel curieux nom l'ex-mari de Ramayad ils sont toujours ensemble ils sont toujours ensemble je n'avais pas vu ils sont toujours ensemble nomnés par Sarkozy ah tiens c'est curieux ça ils ont fait une embasse là dessus sur la commémoration et lui il est de gauche pourtant oui elle est le même père à Mayad bah si c'est tout voilà on se l'amène c'est tout c'est tout vous êtes sans bras vous êtes sans bras on dirait quoi j'ai couvert tous les sujets il n'y a plus rien à dire où peut-on se procurer un livre sur le protocole moi j'en dis après sur internet alors oui vous avez raison de dire un vrai il y a eu une édition de Randa que je ne vous conseille pas du tout de Philippe Randa non je ne vous le conseille pas je ne vous conseille pas d'abord parce que dans sa présentation c'est très tordu il infiltre le doute c'est très tordu en plus de ça c'est plein de coquilles ce qu'il faut il y a eu beaucoup de livres qui ont été vendus allez sur internet allez sur internet bah vous chez des amis et vous essayez de trouver de préférence l'édition de la revue internationale des sociétés secrètes la RIS internationale des sociétés secrètes le son des catholiques et si vous avez des amis arabes vous pouvez le trouver aussi même traduit en français c'est pour ça vous savez très bien quelle est mon attitude vis-à-vis de l'islam en général je ne fais pas comme par exemple Maurice Lelay qui est en train de dérailler en ce moment il avait bon premièrement il faut savoir qu'il est séparatiste breton mais néanmoins il avait fait de très bonnes analyses contre le mondialisme et puis brusquement enfin brusquement il commençait à évoluer vers un anti-islamisme vraiment primaire et il s'est récolté deux ans de à quoi ça sert parce qu'il termine son dernier exposé que j'ai vu il termine par ce truc très 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 malin disant voilà je vais boire un coup de rouge avec du porc trouvez ça intelligent encore une fois c'est insulter des gens qui ne sont pas tous de la même sorte est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas une petite différence tout de même entre les sunnites qui arment qui sont le fond de commerce de l'état islamique et les chiites qui s'en défendent en Irak et en Syrie tout de même une différence pourquoi mettre tout le monde dans le même sac on a besoin d'eux comme alliés parce qu'ils sont victimes des mêmes forces qui cherchent à nous détruire nous comme eux il faudrait peut-être le comprendre un jour au lieu de faire du anti-islamisme primaire et rappelez-vous c'est dans mon livre nationalisme français cette déclaration du vice-ministre iranien c'était dans les années 93 1993 je crois qui proposait au Vatican à Rome une alliance contre le mondialisme et l'athéisme ah j'ignorais ça eh oui si vous lisez mes livres chère madame c'est pendant l'an à Rivarol que vous apprendrez ces choses là ah oui c'est ça vous les apprenez ah non mais c'est ça le petit bourbon je vous garantis qu'il n'a pas fini d'en boire il qu'il raconte bien en ce moment hein il qu'il raconte bien sa feuille de chou en ce moment j'en sais rien j'en sais rien mais vu les appels constants à à des à obtenir de l'argent de ces lecteurs apparemment ils ont des problèmes ils ont toujours eu les procès ils ont toujours eu pour une raison très simple c'est que je ne sais pas puisque vous ne me lisez pas je suis très chagriné j'ai fait observer il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs justement dans le dernier numéro de la politique à propos du truc du branquet de Rivarol curieusement au référendum de 1958 pour De Gaulle ils ont fait voter De Gaulle ah curieux non ? et puis le début de la communauté européenne comme ils sont européistes parce qu'il y a une forte influence nouvelle droite à Rivarol ah ben ils étaient pour c'est curieux et rappelez-vous leur tortillage de Popotin si j'ose dire pour ne pas dire autre chose au moment des élections 2012 où finalement c'était implicite qu'ils faisaient voter pour Sarkozy je ne suis pas moi qui ai voté Sarkozy pour lire madame pour lire quand même on lit des gens comme Martin Pelletier Martin Pelletier c'est quelqu'un qui a écrit un livre comme l'antichristalisme juif oui mais alors il trouve des éléments très très je suis d'accord mais ce qui me dérange avec des individus comme Martin Pelletier c'est qu'ils sont capables de vous écrire des livres auxquels on peut adhérer et à côté de ça il vous sort des énormités qui ne collent pas moi c'est l'incohérence de certains individus qui me dérange c'est comme Bourbon il ne peut pas à la fois se dire nationaliste et qui plus est c'est des vacantistes c'est-à-dire catholique plus pur que pur et inviter des individus comme Le Pen à toute ma vie j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet merci et les personnes qui comme vous étaient aux banquiers qui ont applaudi l'individu non écoutez il ne faut pas rigoler c'est un forum oh forum vous foutrez du forum arrêtez je crois que Le Pen a des casse-pans il a quoi ? c'est évident c'est dans mon bouquin j'ai numéré tous les trucs justement il n'a jamais poursuivi quiconque aucun des journaux qui ont soulevé l'histoire de sa cuve de champagne pour barguer et compagnie il n'a jamais poursuivi pas plus que nous pourtant on n'est pas de taille financière à se défendre devant un procès face à lui il n'a jamais d'abord de se douter que je mordrais quelque peu donc voilà l'individu porté à l'admiration de tous par monsieur Jérôme Bourbeau pas rigoler je regrette beaucoup moi j'aime les gens cohérent il a été obligé de nommer sa fille j'en suis persuadé qu'on l'a fait chanter non ça je pense pas non non je pense pas non non je pense pas et la grosse différence entre la cite on peut lui faire beaucoup de reproches je suis tout à fait d'accord je connais bien le sujet mais la différence entre la fille et le père c'est que elle veut arriver au pouvoir le peine ne l'a jamais voulu le peine a été une voix de garage depuis le début très probablement pour empêcher une véritable réaction nationalisée émergée là j'en suis convaincu celui qui était valide c'est du pro oui pour ça qu'il a été liquidé oui c'est ça et pas le Mossad oui pas le Mossad non 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 c'est incohérent le système de destruction de Duprat ça ressemblait le système de mise à feu d'explosion ressemblait tellement à la jarre du Montfaron vous comprenez que ça peut être beaucoup de choses oui ça peut être beaucoup de choses on n'aura jamais la certitude ça me semble évident si vous avez diffusé le livre de Boots l'imposture du XXe siècle oui je sais je sais je sais je sais bon si vous n'avez pas d'autres questions oui tiens je ne vous avais pas entendu jusqu'à présent mon cher c'est toujours la même question est-ce qu'on doit faire avec le pape un broguio un broguio oui non mais c'est pathétique à la limite je vous dirais je préfère ne pas répondre à la question parce que je risquerais d'être désagréable pour le personnage c'est pathétique c'est pathétique c'est tout et n'importe quoi c'est pas je ne comprends pas je ne comprends pas ou bien il est tenu c'est possible tout est possible c'est un jésuite oui non mais écoutez j'ai tout de même connu les jésuites c'était pas ça quand même certains l'appellent François Zéron mais ça ne sert à rien ça ne sert à rien là encore je dirais n'insultez pas démontrez par les textes l'incompatibilité du personnage c'est tout par les textes si vous voulez convaincre des gens ce n'est que comme ça c'est pas en traitant l'ennemi d'imbécile de ceci ou de cela que vous allez convaincre les gens c'est en leur mettant sous les yeux les textes de l'ennemi et pourquoi croyez-vous qu'il y a des gens de gauche et d'autres qui nous rejoignent c'est parce que à cause de ce travail sérieux de documentation de présenter des choses documentées ce qui est présent tout ce qu'il y a eu comme réaction contre moi c'est quoi ? ce sont des insultes il y a-t-il eu un seul qui s'est donné la peine d'éplucher mes écrits pour dire mais là il ment là il ment là il ment là il ment chiche plus haut vous avez pu remarquer que monsieur Bernard André Lévy justement est allé en Algérie pour se faire suite bah évidemment toujours la même chose faire exploser les pays et vous savez pourquoi ? tout simplement parce que ce monsieur a des arrières pensées évidemment comment dire de destruction oui d'accord mais il n'y a pas que ça oui oui d'accord mais ça c'est une partie de l'explication ce qui est intéressant c'est de voir la réaction de Mohamed VI le roi du Maroc qui s'est rapproché de Poutine parce qu'il n'a pas tellement envie d'avoir une révolution arabe chez lui mais dans la mesure où ces pays arabes se rendent compte que leur tour va arriver ils commencent à comprendre d'ailleurs le roi de Mohamed VI s'est fait reprendre par l'Arabie Saoudite il a été obligé d'aller les rencontrer pour expliquer que bon c'est un petit jeu d'alliance pour assurer la solidité du parent non mais il y a une chose qui est très intéressante dans l'évolution de l'Algérie aujourd'hui c'est que il y a d'abord une chose comme quoi le diable porte pierre l'affaire du décret Crémieux a laissé de très 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 mauvais souvenir en Algérie donc c'est un pays qui n'est pas particulièrement filosémite et c'est pour ça que se rendant compte qu'ils vont avoir un problème de révolution interne pour essayer de faire exploser l'Algérie et l'histoire de Bernard Lévy commence à montrer les premiers jalons ils se rapprochent au point de vue économique et militaire de la Russie les armes commandées dernièrement par l'Algérie sont des armes russes mais je vous dis si on n'est pas complètement idiot avec les masses musulmanes chez nous on peut se faire des alliés parce qu'ils commencent à comprendre enfin certains commencent à comprendre c'est évident mais si on les insulte si on brandit le litron de vin rouge et la pièce de cochon comme dit l'autre ben écoutez je serais musulman je réagirais je regrette beaucoup vous savez ce que veulent la plupart enfin certains musulmans c'est que les français reviennent des bons catholiques beaucoup beaucoup sont calmes parce que les français reviennent un peu catholiques parce qu'avant d'être il serait mieux d'être des bons catholiques tout à fait tout à fait et puis en plus de ça ce genre de réaction c'est pas très chrétien quand même quand même quand vous écoutez Radio Courtoisie vous avez des émissions anti-islam toute la journée Radio vous avez dit Courtoisie Courtoisie ça commence à bien faire parce que au fond du problème comme vous l'avez dit vous même bon je sais pas si vous connaissez le PAS qui ? le PAS le PAS le Parti Antisioniste ah oui 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 qui justement appelle justement à ce que les hommes de bonne volonté réfléchissent un petit peu à ces histoires oui oui tout à fait je reçois je reçois leur publication tout à fait de toute façon c'est aussi une chose que j'ai déjà dite à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité il y a périodiquement des alliances qui se font sur base de quoi ? soit des intérêts communs momentanés ou pas momentanés ça peut durer soit face face à un danger commun et bien en ce qui nous concerne c'est face à un danger commun c'est l'histoire du Liban avec l'arrivée de Nasrallah mais évidemment mais évidemment tout à fait tout à fait je ne peux pas confondre les ennemis de la civilisation et les ennemis de l'humanité les ennemis de l'humanité c'était plus urgent ça m'occuper que les ennemis de la civilisation bon il y a une question concernant les jésuites et le nouvel ordre mondial et quelle était leur relation entre les deux et quelle était leur relation c'est amusant parce qu'on en a parlé justement ce matin bon vous avez entendu parler des brigandes oui alors là encore un exemple de la naïveté des milieux dits nationaux voire nationalistes qui n'ont pas compris que dès le début c'était décelable parce que nous ce qui nous avait fait tiquer dès le début c'était cet aspect ésotérique des petits clins d'oeil crypto-maçonniques et quand vous voyez ce qui a éclaté au grand jour ces derniers temps cette haine des jésuites de la part du gourou alors ce gourou est un adepte de la cabale je ne sais pas si vous le savez mais il faut le savoir c'est un adepte de la cabale ça veut dire quoi ça or les jésuites on en a parlé c'est amusant ce matin lors des de notre entretien les jésuites ont toujours été persécutés par les pouvoirs maçonniques qui ont commencé déjà sous le 815 par le duc de Choiseul et au Portugal par son homologue le marquis de Pombal et puis et puis et puis troisième république Jules Ferry et Milcombe toutes parce que pourquoi parce que les jésuites étaient voués à l'éducation de la jeunesse donc il fallait les détruire et quand je vois ces attaques que l'on voit émerger à droite et à gauche c'est le cas de le dire contre les jésuites je me dis tiens c'est curieux et vous savez quel est le point de départ de cette affaire c'est que Adam Weishaupt pour en revenir à l'individu juif converti juif converti a été éduqué par les jésuites et alors là ceux qui veulent détruire l'influence des jésuites des bons jésuites il y en a encore vous tiennent un faux syllogisme Weishaupt a été éduqué par les jésuites il est à l'origine du mondialisme donc les jésuites sont des adeptes du mondialisme c'est un faux syllogisme on apprend ça c'est une des bases élémentaires de l'éducation en cours de philosophie un faux syllogisme et j'avoue que quand j'avais ces cours de philosophie chez les jésuites j'adorais décortiquer les faux syllogismes c'est un au point de vue formatif c'est remarquable ça vous permet de voir quelle est la perversité d'un texte je peux avoir je peux avoir le travail concernant les nuits debout et notamment ce fameux mouvement de casseurs qui est finalement je trouve un petit peu suspect parce que quand on regarde vous trouvez que c'est suspect vous me rassurez quand on regarde ma vie des casseurs ils ont des habits rembourrés molletonnés des bottes une voiture de police en feu ça sent un peu la mise en scène c'est vrai que cette vidéo se fait traîner ça ne se fait pas parce que le soir c'est vrai alors qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cela attendez résonons qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cela premier élément d'appréciation en principe la gauche n'a aucune chance de rester au pouvoir alors que faire si vous étiez socialiste que faire créer une situation telle qui a quelques semaines ou mois des présidentielles peut être à l'occasion d'un énième attentat atroce vous permettre de décréter non pas l'état d'urgence mais l'état de siège vous pouvez prendre note de ça de ce que je dis maintenant l'état de siège et puis on reporte les présidentielles pour des raisons de sécurité des petits français j'espère me tromper mais on est en train de rentrer en dictature quand vous voyez toutes les forces de police dans les rues militaires et autres on est en train d'habituer la population à la présence de ces forces militaires qui feront quoi le jour où ils recevront tel type d'ordre heureusement que tout de même les forces de police commencent à en avoir ras la patate comme on dit ils l'ont fait savoir et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement il n'y a même pas une semaine de ça c'était un CRS un CRS Compagnie Républicaine de Sécurité donc ce ne sont pas les meilleurs en principe qui disait on en a marre et celui qui l'interviewait lui demandait mais vous avez des ordres quand même contre ces casseurs nuit debout et compagnie et compagnie et se serrait se disant mais justement le problème c'est qu'on ne reçoit pas d'ordre ça veut dire quoi ça veut dire quoi qu'on laisse faire évidemment qu'on a besoin de créer hors d'eau un chaos bon sang ça rejoint ce que vous disiez sur les réseaux mais bien entendu mais écoutez il y a une filiation dans tout ce qui touche à la république la révolution française dite française a été faite avec quoi ? avec les bafons de la crapule de Paris que ce malheureux Louis XVI prenait pour le peuple de France et de génération en génération la république s'appuie sur la racaille mais bien entendu mais bien entendu mais tous ces attentats que nous avons subis dernièrement et je ne sais pas si c'est le pouvoir que nous avons ou pas Gladio ou autre mais tout ça concourt à la même chose il y a une cohérence c'est évident le pouvoir a besoin de ça pour se maintenir au pouvoir je vous dis rappelez-vous ce que je vous dis état de siège on annule les élections pour eux vous vous rendez compte vous ne pouvez pas aller faire la file dans les bureaux de vote vous risquez de vous faire assassiner etc donc pas de ça explique le 49 quoi alors que les Hollandes et Valls juraient leur grand dieu avant d'arriver au pouvoir que on va annuler ça c'est pas démocratique mais la démocratie ne peut fonctionner que par le mensonge et la triche ce que j'appelle en tout cas la démocratie inorganique en opposition la démocratie organique était le système corporatif et le système des corps intermédiaires est-ce que vous croyez vous voyez le résultat des élections d'Autriche quoi ? le résultat des élections d'Autriche demain semblerait que le candidat Valls sera vraisemblablement élu est-ce que vous croyez que ça aura vraiment des conséquences ? alors premièrement je vous avais remarqué qu'on ne s'est pas du tout excité là-dessus dans la politique parce que on avait déjà été un petit peu échaudé avec Heider donc s'il est élu très bien ce sera intéressant non pas tellement son élection mais ce que veut dire son élection de réaction du peuple autrichien c'est ça qui est important c'est ça les élections et après on observera ce qu'il va faire parce que si c'est pour se retrouver avec des individus comme le hollandais comme il s'appelle Pied de fortune Pied de fortune exactement et la plupart de tous ces mouvements dits populistes en Europe qui sont portionnistes je reconnais beaucoup mais oui on s'en contrefiche éperdument donc ça voudra dire simplement que c'est une énième voie de garage il n'a pas vraiment de pouvoir de toute façon le président et il n'a pas exactement il n'a pas réellement de pouvoir mais enfin il peut influer quand même on verra on verra mais vous savez très bien que nous on ne s'enthousiasme pas facilement on étudie tel et tel événement tel et tel sujet avant de porter un jugement mais il peut ne pas contrôler le mouvement alors il peut ne pas contrôler le mouvement parce que ça c'est le propre de toutes les révolutions c'est que ceux qui commencent une révolution ne sont pas ceux qui la terminent en général pas besoin de vous faire un petit dessin bon terminé on passe au dédicace bon bah écoutez merci d'être venus nombreux et puis et puis si ça vous a intéressé faites venir des amis parce que si on veut que la mentalité des français évolue c'est aussi nécessaire qu'il y ait de plus en plus de français qui soient informés voilà c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501